Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens jouent une campagne de jeux de rôle, la campagne Oblivion, écrite par Pat et Chris, qu'on remercie toujours, encore une fois, de nous autoriser à la jouer devant vous à l'écran. Toute petite annonce, cette petite annonce c'est que l'émission marche, je crois, plutôt pas trop mal. Même plutôt bien, on est très très contents et du coup, merci à vous déjà, mais surtout du coup, on est en train de réfléchir pour fin décembre, juste avant Noël, à mettre en place une partie en live avec tout le monde. Une partie de deux heures, peut-être un petit peu plus, un vrai season final pour la fin de la saison qui aura lieu en décembre. En attendant, si vous aimez l'émission, vous mettez des petits pouces bleus, des petits pouces hauts. Et puis, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, vous passez votre chemin, c'est pas grave. Et surtout, vous partagez, vous partagez, vous partagez. C'est comme ça qu'on peut faire grandir l'émission et aller plus loin. J'ai oublié, je fais les choses dans le désordre. On remercie quand même encore une fois nos deux partenaires, Sirenscape, le logiciel de mise en ambiance sonore qui nous permet d'utiliser toute sa base de données pour créer toute la mise en ambiance, tout l'habillage sonore de l'émission et Dynamic Dungeons qui nous permet d'utiliser ses battle maps animés. On le remercie beaucoup, les liens sont sous la vidéo, vous pouvez aller les voir. Et sur ce, je vous laisse avec le résumé de l'émission précédente. A tout à l'heure. Dans l'épisode précédent, Ozias nous a fait un discours après la disparition de son grand-père Akhmar. Il semblait anéanti, abasourdi par ce qui venait de se passer. Il nous a exhortés à reprendre la route, à ne pas céder à la tristesse. Et lui semble sous le coup de la vengeance. J'ai l'impression que cette force l'anime à présent. Nous avons retrouvé Fangoria, qui nous a invité à prendre la direction de la Guilde des Vents. Et après discussion avec mes compagnons, nous avons décidé d'accepter cette mission. Nous sommes retournés à la Lucinose. J'ai fait la connaissance de Nocturno, l'épée d'Obsidienne de l'Encarnos. Et puis nous sommes retournés sur les ruines de sa gondolfière. Nous y avons récupéré un coffre contenant les documents de la Guilde des Vents. Et puis nous sommes retournés nous coucher à la Lucinose. Nocturno, l'épée d'Obsidienne s'est métamorphosée la nuit précédente. En tout cas, elle m'est apparue sous la forme d'une jeune femme pleurant. Et elle m'a invité à prendre, à dormir avec tout ce que nous pouvions. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Très bien. Nous reprenons, après la partie précédente, une partie forte en émotions. Nous reprenons, alors, on va reprendre après la nuit. Vous avez passé votre journée à gérer tous les aléas dus à la transmission. Vous êtes allé voir la gondolfière. Vous avez géré tous les papiers avec Fangoria, etc. Vous avez passé une nuit à la Lucinose. « Rappelle-toi de ce que tu as dit nocturno, tu as susurré nocturno. » Demain. De dormir... Avec tout ce que vous pouvez. De dormir avec tout ce que vous pouvez. Alors, la vraie question, c'est, quelle consigne as-tu fait passer ? Et avec quoi avez-vous dormi ? Moi, personnellement, étant nature paranoïaque, on est d'accord ? J'ai vu l'incident de la dernière fois. J'ai dormi toujours avec mes armes un peu à la mal à tort, en fait. J'ai mes armes. J'ai à moitié dormi... On va dire que j'ai dormi habillé, quoi. Je me suis allongé sur ma couche et avec tout le... Voilà, donc j'ai tout à portée de main. Surtout que je me suis couché un peu... Un peu chafouin, je dirais. Mélie ? Eh bien, moi, j'ai dormi aussi avec mon arc, surtout. J'ai toujours mon arc avec moi, mes flèches. J'avais gardé mon armure cloutée. Et voilà. J'avais à côté de moi, mais elles n'étaient pas sur moi. J'avais gardé ma dague et mon épée couche. Ouais. OK. Je vais peut-être laisser la tête de Y-Bourse, qui est toujours dans le coffre en train de pourrir. Mais je dors avec mon armure, avec Valkyne à sa chambre ? Valkyne à sa chambre. Valkyne à sa chambre. Il a son pactage. Est-ce qu'il s'occupe déjà d'un certain nombre de nos affaires ou pas ? Oui. Ouais ? Eh bien, je lui ai confié un certain nombre de choses en lui demandant qu'il s'en occupe et qu'il dorme avec. Mais plutôt mon pactage. Et en même temps, je ne veux pas m'attribuer l'écuyer. Il y a d'autres personnes. BK ne va peut-être pas pouvoir tout porter, lui ? Non, mais de toute façon, il ne porte pas, si tu veux. Il s'occupe de prendre soin des affaires, etc. Et s'il y avait vraiment besoin de tout porter, il faudrait que vous preniez un âne ou un machin. D'accord, oui. Non, mais écoute, en fait, oublie l'histoire de Valkyne. Moi, j'ai dormi avec mon armure, mes armes sur moi et en tenant mon pactage contre le bras comme ça. Je laisse juste la tête de I-Bourse dans le coffre de la chambre. Très bien. Avec des mouches. Petite précision, on dort toujours à l'hallucinose, là ? Oui, vous êtes encore à l'hallucinose. On ne dort pas dans notre gondolfière. Moi, j'ai dormi… Comme vous le savez, je n'ai pas d'armure. Mais du coup, je dors avec mon arbalète légère et ma dague. Et puis, toujours, bien sûr, avec Osban à mon poignet, mon bracelet. La lettre, toujours dans ma veste, la lettre d'Akmar. Et le jeu de cartes magiques qui m'a été vendu aussi. Et puis, dans ma besace, il y a toujours aussi de la nourriture, une fiole avec de l'eau, des choses nécessaires pour pouvoir partir et être serein pour s'alimenter. Voilà. Darkna ? Moi, je dors habillée aussi avec mon armure de peau. Je dors avec, dans une main, mon bâton, qui permet aussi de lancer des sorts au cas où. Et dans l'autre main, ma javeline de foudre. Et j'ai sur moi rangé ma dague et mon cimetère. Très bien. Voilà. Ok. Peut-être qu'on aura juste une précision pour la suite. Demander à Damnen, qui tient la lucinose, de nous préparer quelques rations. Ça, c'est possible qu'elle nous prépare ça ? Oui, bien sûr. Qu'elle nous prépare des rations. Et je pense qu'on les aura prises dans nos sacs chacun, histoire d'avoir de quoi tenir quelques jours. On est chacun dans notre chambre, là ? Oui. Donc ça veut dire qu'on a pris des rations avant d'aller se coucher ? Donc on dort avec tout ça ? On a mangé, mais avant d'aller se coucher, on a mis dans nos paquetages. D'accord. C'est pas le matin, c'est avant la nuit, on est déjà prêts avec nos paquetages, avec de la nourriture et tout ça. Et du coup, on dort avec nos paquetages aussi, sur nous ? Je pense que... Alors en fait, moi j'ai pas précisé, mais du coup j'ai tout, quoi. J'ai aussi mon sac, ma sacoche, tout ce avec quoi je voyage d'habitude. Tout ce qu'on veut, quoi. C'est tout sur moi, quoi. Ça va être un peu dur de tout avoir sur soi, à moins de s'enterrer sous les sacs. Il faut imaginer, vous essayez de dormir, quand même. Ah oui, oui. Donc, vous pouvez avoir le sac à côté ou autre, mais... Et la tête sur le sac, ou... Ouais, par exemple. Pas dit que... Pas dit qu'il se retrouve à Oblivion, lui aussi. Moi, je voudrais juste changer un sort aussi, pour une vague tonnante à la place de détection de la magie. C'est simple. Bien vu. Ok. Vous passez la nuit. Vous dormez... Vous avez du mal à vous endormir, évidemment, surtout ceux qui ont des armures. C'est un petit peu compliqué. C'est pas très confortable. La cuirasse n'est vraiment pas confortable. Mais tant bien que mal, vous vous endormez. Moi, je dors pas bien. Oui, vous dormez pas bien. Je dors pas bien du tout. Moi non plus, toujours pas. Mais en fait, vous avez un peu tous du mal à dormir. Et... Et au petit matin, vous réveillez le visage dans de l'air de fraîche. Il fait bon. Il fait doux. Vos yeux mettent un petit temps à s'habituer à la lumière. Le ciel est bleu. De beaux nuages qui le parcourent. Vous avez... Ouais, autour de vous... Vous êtes dans ce qui ressemble à une clairière. On est tous ensemble. Ouais, vous êtes tous ensemble. Vous sentez des odeurs de fleurs fraîches, d'herbes après la pluie. C'est extrêmement agréable. Des odeurs... Même des odeurs sucrées. Des fragrances de vanille qui vous viennent... Qui vous viennent aux narines. Vous vous réveillez, vous êtes au milieu d'un paysage idyllique. On est tous les uns à côté des autres ? Ouais. Valkine aussi ? Non. Ah. Il n'y a que nous. Oui. Nous, cinq. Ok. On se réveille tous en même temps ? Oui. Où est-ce que nous sommes ? Compagnons, vous êtes tous là ? Oui. Oui, il y a ça. Valkine n'est pas là. Nous sommes tous les cinq. Où est Valkine ? Ouais. J'ai vu qu'il est resté hallucinose. Et tout à coup, vous entendez... Un bruit sourd, lourd. Je regarde tout de suite s'il y a trop caché quelque part. Tu vois juste une des buissons qui se mettent à bouger. Est-ce que l'herbe est haute, où on est ? Non, non, l'herbe est assez bas. Moi, je me tiens près et je dégaine rapière épée courte. Je prépare mon arc. Le bruit, il y a à peu près à combien ? J'arrive à savoir à combien le bruit se trouve. Et tu vois les buissons qui bougent pas très très loin. Mais est-ce que c'est à 4,50 mètres ? C'est à plus de 4,50 mètres. C'est à plus de 4,50 mètres. 18 mètres ? Moins de 18 mètres. Moins de 18 mètres. Que s'ouvre le sacré d'Elmira. Et je lance mon sens divin. Ton troisième oeil sourd illumine la zone devant toi. Tu ne sens rien. D'accord. Et à ce moment-là, tu vois sortir des buissons une espèce d'énorme tigre. Noir. On dirait même, il a des reflets assez étranges. On dirait presque qu'il est fait d'obsidienne. Qui avance vers vous. Un tigre à dents de sabre avec ses longs crocs qui descendent très bas. Immenses. Aubameau, 2 mètres, 2,52 mètres. Au garrot ? En 2,52 mètres ? Est-ce qu'il a l'air agressif en position d'attaque ? Pour l'instant, il s'approche de vous. Doucement. Donc il nous a vus et il vient vers nous. Ouais. Il est en obsidienne. Ok. Avec deux yeux d'ambre. Purs. Qui vont. D'accord. Moi, mon sens divin, il permet de déceler les... Juste pour vous donner l'information. Dans un rayon de 18 mètres, je sais le type céleste, fiélon ou mort-vivant de chaque être dont je ressens la présence. Et je sais s'il y a un objet ou si l'endroit a été consacré ou profané. Donc si j'ai rien senti, pour l'instant l'objet il est ni maléfique, en tout cas, ni fiélon, ni mort-vivant, ni céleste. Mais on ne sait pas si, malgré tout, c'est un animal sauvage qui peut nous attaquer ou... Il peut quand même faire du mal. Et qui s'arrête à un mètre, un mètre cinquante. Et il s'arrête. Là, il est à un mètre cinquante. Ça nous rappelle le corbeau qui était comme ça aussi dans nos rêves. L'aigle. Oui. Qui était comme ça dans nos rêves. Oui. Et vous entendez un petit rire. Très léger. Rire de petite fille. Mais qui est-ce que tu pourras, pardon, il est man de ce tigre ? Non, il n'est même pas de ce tigre. Il est ailleurs. Il est dans le coin et en fait, au moment où tu te poses la question, vous voyez une petite fille qui descend du tigre, qui semble être sur son dos, pieds nus dans l'herbe, avec une petite robe blanche. Volante. Une petite épée en bois à ses côtés. Elle a une épée en bois ? Oui. Blonde. Les cheveux très très longs, un peu bouclés. La peau diaphane. Des yeux extrêmement bleus, mais étrangement bleus presque. Presque comme s'il luysait. Elle est humaine, non ? Elle est humaine. Mais... Tu es bon, toi tu es bonne, toi tu es bon. Oui. Issa, est-ce que tu es bon ? Ton alignement ? Oui. Oui. Tous les quatre. Oui. Tous les quatre, c'est-à-dire. Sauf toi, sauf moi. Tous les quatre. Vous regardez cette petite fille, et votre cœur fond, littéralement. C'est... Elle est... Elle est... Vous avez l'impression de... Enfin, de... Presque de... De tomber amoureux, mais comme on tombera amoureux, de sa propre gamine. J'avais demandé un test de perspicacité, moi, mais... Non, non, tu tombes... Tu tombes sous son charme. Non, non. Toi, t'es... Non, mais... Vous avez tous les quatre l'impression que... Ouais, c'est presque votre propre enfant. Vous êtes... Vous vous sentez bien. Vous vous sentez... Vous vous sentez bien avec elle. Vraiment. En sécurité, en confiance. C'est extrêmement positif. Toi, Darkna, t'as une... C'est une sensation extrêmement positive aussi, qui te submerge, mais pas de la même manière. En tant que demi-orgueuse. Toi, tu... T'as juste cette impression assez étrange que l'air autour d'elle devient presque solide. Comme si elle... C'était un être tellement puissant, tellement fort, que sa force émanait d'elle, mais presque solidifiée, quoi. Truc comme si, ouais... Enfin, c'est une sensation très, très étrange. De... Tu te retrouves face à cette... Vous vous retrouvez tous les cinq face à cette gamine, qui vous fait un grand sourire. Bonsoir, bonjour petite fille, qui es-tu ? Je ne suis pas une petite fille, mais je m'appelle Sérénité. Excuse-moi, Sérénité. J'étais peut-être manqué de respect. Mon arpenteur n'est pas là ? Pourtant, j'ai senti son épée. Ah oui, d'accord. Notre nom est avec moi. C'est moi qui la porte désormais. Sérénité, je suis désolé. Mais le Nkarnos n'est plus. C'est l'écorcheuse, n'est-ce pas ? J'en ai bien peur. Oui. C'est dommage. Mon arpenteur devait venir avec des nouvelles. Il paraît qu'il avait de quoi... Retrouver la clé. Écoute, nous avons pu parler avec Leun, avant... cette tragique disparition. Il nous a confié à avoir une matrice ou pouvoir trouver une matrice qui aiderait à trouver la clé. Il nous a chargé de cette mission. C'est en quelque sorte nous qui reprenons le flambeau de cette quête. Vous êtes mes nouveaux arpenteurs ? C'est ça. C'est cela, il semblerait. C'est bien. Je suis heureuse. Vous avez l'air... parfait pour cette tâche. Et quel est cet animal avec toi ? Lui ? Oui. C'est mon protecteur. Ton protecteur ? Il faut bien se protéger, des fois. Surtout quand l'écorcheuse n'est pas loin. Il t'obéit ? Bien sûr. C'est moi qui l'ai créé. Toi ? C'est toi qui as créé le gros chat ? Évidemment. Et quel est son nom ? Il n'a pas de nom. Mais il n'est qu'un objet. Très bien, Sérénité. Écoute, est-ce que c'est toi qui nous as fait venir en ces lieux ? Bien sûr. Moi et grand-père Régulus. Qui est Régulus ? Ah, il faut que je vous le présente. Vous allez l'adorer. Régulus. Et elle se dirige vers la sortie de la clairière. Suivez-moi. Mais suivez-moi. N'ayez pas peur. Moi, je la suis. Moi, je suis. Pareil, je suis aussi. Comment elle s'appelle, Marie-Guiard ? Sérénité. Sérénité. Comment elle s'appelle, Marie-Guiard ? Je t'en jure. Et elle passe à travers les buissons, en fait. Elle sort. Vous passez à une espèce de petit bois jusqu'à un... Alors, en fait, vous vous apprêtiez. Vous vous disiez, bon, on va sortir du bois. Et puis, il y avait le ciel devant vous. Et en fait, vous arrivez devant un mur qui semble peint. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ce fameux ciel autour de vous, c'est une immense peinture. Ces nuages, c'est une immense peinture qui, par magie, bouge, se transforme, se déforme. Et vous avez deux petites créatures, des créatures métalliques, que vous avez déjà vues. Une petite créature dorée, des gnomes métalliques, qui attendent. Et au moment où Sérénité arrive, Spitz, Spatz, ouvrez la porte. Et ils ouvrent une porte, une double porte, dans le mur, en fait, qui s'ouvre, qui se sépare. Dans un bruit assourdissant. Wow. Nous allons aller chez Grand-Père Régulus. Ok. Et dis-moi. Bon, moi, je la suis. Je suis Ilzard, derrière. Suivons, Sérénité. Je me mets à la fin. Je me mets derrière Ilzard. Je pense qu'on est plutôt en territoire amical. Moi, je suis... Tout va bien. Je le sens bien. J'ai l'impression qu'il y a un danger, là. Tu... Vous rentrez dans ce couloir, et en fait, vous allez arriver dans un immense hall. Alors là, l'ambiance change radicalement. C'est un immense hall avec des colonnes de part et d'autre, des colonnes de métal, avec des arcs cassés, des arcs brisés. C'est très gothique, c'est métallique. Tout à coup, il y a une espèce de vapeur et de fumée qui vous agressent un petit peu les narines. Et puis, vous voyez apparaître des dizaines de ces gnomes métalliques qui s'affairent, qui, pour certains, activent des leviers, des pompes, qui transportent des choses. Vous entendez des bruits de pistons, des bruits de vapeur qui émanent, de... Comment ? De soupapes qui relâchent la vapeur. Et vous traversez ce grand hall jusqu'à, en face de vous, le cœur, en fait, on dirait une espèce de cathédrale, d'acier, de bronze, de bronze et de cuivre. Et en face de vous, vous avez un immense orgue. Au-dessus de cet orgue, une grande verrière métallique, du métal et du verre, comme ça, qui donne sur un ciel que vous avez déjà vu, le ciel d'Oblivion. Et au centre, cœur du cœur, vous avez une espèce de figure sculptée d'un homme vieux, avec une grande barbe faite de tuyaux, assis sur un socle, avec... Enfin, sur un trône, en fait, lui-même posé sur un socle avec les deux bras posés sur les accoudoirs du trône. Il doit faire... Il doit faire 4 ou 5 mètres de haut, quelque chose comme ça. C'est énorme. C'est monstrueux. vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Et au moment où sérénité arrive dans le hall, la plateforme se met à avancer. Le socle se met à avancer. Cet homme de métal se met à avancer vers vous. Sa tête se redresse légèrement. Et avec une voix que vous avez déjà entendue, une voix métallique et grave. Les voilà enfin. nos nouveaux arpenteurs et nos oubliés. Bienvenue dans Mausoleum Igne. Il lève ses deux mains pour vous saluer. Vous entendez le craquement du métal et il repose ses mains sur les accoudoirs. Un bruit sourd, un bruit lourd. Le tigre, lui, va se lever contre une colonne. sérénité va face à cet être et son retourné-en. Voilà, grand-père Régulus. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bonjour, Régulus. Enchanté, je suis Ilzard, paladin sans dragon et nouveau possesseur de nos tourneaux. En tout cas, nouveau serviteur de nos tourneaux. Tu es donc son nouvel amant. Bien, je... j'ai en effet rencontré nos tourneaux il y a deux nuits. C'était une rencontre particulière. Nocturneau et d'une épée de nuit serre-la fidèlement et elle elle te sera à jamais fidèle. Vous pouvez compter sur ma dévotion, Régulus. Bien, l'arpenteur n'est pas ici. Comme nous le disions à sérénité, l'incarnos n'est plus. la vapeur sort de sa barbe au moment où il souffle. C'est infortuné. Il avait des renseignements pour nous. J'espère que vous savez par où reprendre sa quête. Elle est primordiale pour nous et pour Oblivion. Mais aussi si vous êtes ici pour vous puisque vous en êtes ses enfants. l'incarnos nous a expliqué tout ça. Il nous a parlé de la menace qui pèse sur Oblivion en la personne de l'écorcheuse. Il nous a expliqué que nous étions enfants d'Oblivion. Il nous a expliqué qu'il fallait trouver la clé de la cité. Nous n'avons pas forcément bien compris s'il fallait empêcher l'écorcheuse d'y rentrer ou d'en sortir. Ce n'était pas très clair. Il nous a parlé aussi d'une matrice qui nous permettrait de retrouver des artefacts formant la clé. En tout cas, c'est ce que nous avons compris. Mais pour l'instant, nous ne savons pas forcément par où commencer. Pendant que tu dis ça, pendant que tu es en train de parler, vous vous apercevez qu'il y a autour de vous plein de... Alors, si vous prenez ça pour de la vapeur, vous vous apercevez qu'il y a plein de petites formes presque humanoïdes qui volettent autour de vous et qui semblent elles-mêmes composées de vapeur pure. et l'une d'elles, pendant que tu parles, commence à tourner autour de vous, autour de votre groupe et vient jusqu'à Galfrine. Elle se place juste devant tes yeux. Tu vois un petit nez crochu, tes petits yeux qui sont dessinés comme ça dans le fait de vapeur pure, un petit sourire avec des dents pointues. Lui, lui, il est drôle. Lui, je l'aime bien. Je m'appelle Grisou. Grisou, laisse tranquille nos invités. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il se met à tourner autour de Galfrine. Tu fais un pote. Et bref, tu termines ça, tu termines ta phrase pendant qu'il volette. Régulus se tourne vers toi, tourne sa tête. Vous entendez toujours ces espèces de craquements métalliques à chaque fois qu'il tourne. Vous avez l'impression que tout son corps va se déchirer à chaque mouvement. Les choses sont plus compliquées que ce que l'arpenteur pouvait appréhender. L'écorcheuse ne cherche pas simplement à sortir d'Oblivion. Elle cherche à s'emparer de son pouvoir. Et voilà pourquoi nous devons retrouver la clé des songes. La clé des songes ne doit pas tomber entre ses mains. La clé des songes, qui arrose courreau. Qui arrose courreau. Hum. L'un nous en a parlé. Grand-père Régulus, quel est donc le pouvoir de la cité d'Oblivion ? Hum. Certains dans votre monde l'appelleraient la cité des rêves ou la cité des cauchemars. Oblivion est un lieu ancien où se matérialisent les rêves, les fantasmes et les cauchemars des dieux. Hum. C'est ici qu'ils prennent tous forme et qu'ils prennent vie. Les rêves et les cauchemars des dieux, dis-tu ? Oui. D'accord. Voilà un pouvoir qui, entre de mauvaises mains, pourrait être terrible. Les corcheuses cherchent à s'emparer de ce pouvoir afin de régner d'abord sur Oblivion, ensuite sur votre monde, mais ultimement sur tous les mondes qui l'entourent. et alors que cherchons-nous ? À quoi ressemble cette clé Kiaroscuro ? Kiaroscuro contient trois fragments. Trois. Nous en avons trouvé un. Pourrais-tu nous montrer à quoi cela ressemble ? Son sourire comme ça vient habiller son visage, même chose, le métal craque quand il sourit. C'est lent, c'est très très lent en fait. Chaque mouvement, chaque mouvement de visage est extrêmement lent. Il lève la main, la pose sur un énorme levier qui l'actionne. Tout à coup, devant vous, le sol s'ouvre, une espèce de trappe comme ça qui se met à glisser et un socle énorme fait de rouage commence à monter. monter, monter, Vous voyez apparaître une petite colonne au sommet de laquelle se trouve une sorte d'écaille pas plus grosse que la paume de la main qui est assez étrangement d'ailleurs triangulaire et assez étrangement équilatérale. On dirait l'écaille d'un animal mais elle a ce côté extrêmement régulier, paradoxalement. Et tout à coup, vous avez l'impression, alors ce n'est pas de la lumière à proprement parler, mais vous avez l'impression que tout à coup, l'environnement autour de vous en la présence de cette écaille est magnifié. Tout est magnifié, comme si l'espèce de lumière magique qui est émise par ce fragment de clé rendait tout plus beau, tout plus magnifique, tout plus grand, tout plus noble. Même vous, vous avez l'impression en vous regardant que vos vêtements et vos armures deviennent beaux, de belles factures, travaillées, riches. Riches, pas dans le sens avec des matériaux nobles, mais riches dans le sens tellement bien travaillé, tellement la main des meilleurs artisans qui puissent exister dans votre monde, voire ailleurs. Voilà qui a Roscuro, en tout cas, son premier fragment. Mais ne vous fiez pas à son apparence. Chaque fragment est différent. Est-ce que chacun de... Est-ce que chacun de ces fragments aura cette espèce de pouvoir ? Chaque fragment est d'une puissance incommensurable, mais c'est réuni que tous les trois prennent leur véritable pouvoir. Ils ouvrent la cité d'Oblévion. et serait-ce inconvenant de vous demander d'où vient ce premier fragment ? Nous l'avons retrouvé ici en Oblivion, moi et mes créatures. Nous aussi, nous cherchons Thia Roscuro, Thia Roscuro. Mais nous savons que ces fragments ont été éparpillés et que certains, peut-être le reste, ont trouvé refuge dans votre monde. la matrice dont parlait Hélène Kernos nous aidera nous. Ou est-ce que vous avez pu voir cette matrice ? Je ne sais pas de quoi il parle. Il faut que vous ayez conscience d'une chose, mes amis et mes enfants. Oblivion est fermé à tous. La seule chose qui vous permet d'y entrer, c'est nous. Sérénité et moi, en joignant nos forces, avons mis au point un rituel qui nous permet d'appeler ceux qui ont été laissés derrière après la fermeture de la cité. Les oubliés. Ceux, ou en tout cas leurs enfants, leurs descendants, mais ceux dont les ancêtres étaient à l'extérieur de la cité quand elle a été rendue inaccessible. Seuls eux, seuls vous, pouvaient vous rendre dans Oblivion. Malheureusement, l'écorcheuse a saisi comment interférer avec ce rituel. C'est ce que vous avez vécu. Nous vous avions appelé et elle vous a intercepté. Mes gnomes vous ont fort heureusement tiré de ce mauvais pas. Nous avons mis au point un objet, un collier. Et là, vous voyez cinq petites créatures de vapeur qui s'approchent de vous avec des petits colliers en forme de rouage. ces colliers empêcheront toute transmigration. C'est comme cela que nous appelons le fait de venir ou partir d'Oblivion. Tant que vous les porterez, vous ne pourrez être appelé sans le vouloir. Merci. Régulus, tu parles du fait que certains oubliés ont déjà été rapatriés en Oblivion. J'ai bien compris ce que tu disais. Certains par l'écorcheuse elle-même. Malheureusement. Et tu parlais des oubliés et de leur descendance si nous sommes les enfants d'Oblivion, ça veut dire que les membres de notre famille aussi sont des enfants d'Oblivion. Oui. Serait-il possible que certains membres de nos familles qui ont disparu du monde dans lequel nous vivons se soient retrouvés ici ? Peut-être. L'écorcheuse enlève des oubliés depuis des années maintenant. Et ils seraient toujours en vie ? Je ne sais pas. Je ne suis pas omniscient. Tout ce que je connais est dans cette cathédrale. Vous-même, vous ne rappelez pas d'oublier par vos propres soins ? Nous les sélectionnons de manière à ce que seuls les plus forts et les plus braves d'entre eux viennent nous rejoindre et qu'ils puissent continuer la quête de Chiaroscuro. mes amis, est-ce que est-ce que vous avez envie de demander des choses en particulier ? Non, par où commencer ? Est-ce que vous pouvez nous donner une indication ? si l'incarnos pensait qu'il fallait retrouver cette matrice, c'est elle qu'il faut trouver. Maître, si je puis permettre, j'ai une idée. Parle, Grisot. Il continue à tourner autour de Galfrin et il se pose sur son épaule. Peut-être que nous pourrions faire appel aux six essences de Kétal. C'est une excellente idée, petit méfite. Une excellente idée. Méfite. C'est un méfite. Je voulais. Les six essences de Kétal se trouvent dans le lac au cœur de la cité. On dit qu'en plongeant dans le lac et en atteignant son point le plus profond, la défunte déesse et son essence divine offrent des révélations. Peut-être pourriez-vous y trouver un indice sur le lieu où se trouve la matrice. Oui, c'est là que vous devriez vous rendre. je pense que de toute façon, c'est la seule idée que nous avions. Personnellement, je suis pour tenter de suivre cette piste. Moi aussi. Oui, c'est la seule piste que nous avons aujourd'hui. Suivez-vous-la. Il faut plonger au fond d'un lac. C'est ça. Il faut qu'on plonge tous les cinq. Tous les cinq. Plonger comme vous le désirez. Je ne sais pas. Qui est capable de plonger au fond d'un lac ? Qui sait retenir sa respiration le plus longtemps ? Est-ce que tu as un animal de tes métamorphoses qui pourrait, Darknar, nager longtemps ? Non. Un poulpe ? Je n'ai pas de poulpe géant. Un serpent qui va dans l'eau, non ? Un serpent ? Peut-être un serpent géant. Au moment où vous êtes en train de parler, tout à coup, vous entendez le petit grisou qui s'excite en disant Maître ! Maître ! Là-haut ! Là-haut ! Attention ! Et à ce moment-là, les vitres explosent. Vous avez cinq créatures que vous avez déjà vues. Les fameuses créatures osseuses, espèces d'arètes de gosses qui descendent comme ça du plafond. Les méfites se mettent à tourner tous dans tous les sens. Ça commence à être la panique. Les petits gnomes mécaniques, eux, pour certains, commencent à attacher à leurs bras, des espèces de bras armés. Enfin, on dirait ça un bras dans lequel a été fusionné une épée ou une arbalète ou un truc comme ça. Et les cinq créatures tombent au sol devant vous. Devant nous ? Que fais-tu ? Je dégaine mon arbalète et je me tiens prêt. Mélis ? Je me mets à l'abri. Où ça ? Derrière un pilier. Ok, très bien. J'active un choc des titans. Guide, madame, force titanesque des neufs. Yes. Barclin. Moi, je lance mon sort de vac tonante. Merci. Ils sont à 4,50 mètres de nous. Enfin, moins de 4,50 mètres. Ils sont dans les 4,50 mètres. Voilà. Avec mon bâton, je... Peut-être que tu t'écartes de moi. Tu peux te déplacer ? Moi, c'est pour ça que je me suis mis à l'abri. La vac tonante est lancée, la vac tonante est lancée. C'est un ! Eh oui. Alors, c'est quoi ? J'ai droit à un jet de sauvegarde ? Oui. Jet de sauvegarde de constitution. Osias, Ilzard, Galfrine, jet de sauvegarde de constitution. 7. Plus de 9. Désolée. 2 et 1, 3. Désolée. J'en suis. Pas de faute de la marguerie. C'est une carte de constitution, donc j'ai plus zéro, donc ça fait 10 pour moi. Eh ben, je sais pas, c'est quoi ta difficulté de sauvegarde ? Voilà. 12. 12, donc si vous avez fait 11 ou moins, vous êtes touchés. Qui a fait 11 ou moins ? 12. OK. Il y a une des créatures qui semble plus ou moins réussir à se mettre un peu, à s'écarter un peu. L'autre, prend ta fac de plein fouet, fait tes dégâts. Alors, c'est D8. C'est 2 D8. Ouais. C'est 14. OK. Eh ben, 14 points de dégâts, les autres. 14. 14, hein ? Attends, on est d'accord que... On est comment en termes de niveau et tout ça, là ? Ah, vous êtes au niveau 3, vous avez des points de vie. On est d'accord, OK, d'accord, parce que j'avais un doute sur le passage de niveau. Donc, alors, 5 et 5 et 10. Il m'en reste 3 points de vie. 10 et 4, et il m'en reste un. Et je crois qu'ils sont à terre, c'est ça ? Euh... Ils sont bousculés de 3 mètres, en fait. Je commence à avoir un petit peu de mal avec ces bêtes que nous envoie l'écorcheuse. La dernière fois, elles m'ont mis à terre en me fracassant. Cette fois-ci, elles ont juste eu besoin d'apparaître pour que ce soit Darkna qui me fracasse. Voilà, avec sa vague tonante. Comment passer de vie à trépas ? Une seule solution ? Appeler Darkna ? Je vois pas trop pourquoi ils se plaignent, en fait. Enfin, voilà, c'était une stratégie qu'on avait établie. Moi, j'ai lancé ma vague tonante. Voilà, c'est comme ça. Ils avaient qu'à se mettre à l'abri direct. Les O.N. Elles avaient tout compris et voilà, les garçons, rien du tout, quoi. Ils sont restés là comme ça. Bon, c'est de leur faute, quoi. Et donc, vous êtes... Alors, elle l'incante, vous vous rendez compte qu'elle a absolument pas fait attention, elle a fait de manière instinctive. Son bâton se met à briller, elle le frappe au sol. Tout à coup, une vague d'énergie part autour d'elle. Vous retrouvez, mais repoussé, vous êtes... Vous reculez 3 mètres. Il y a une des créatures qui recule, elle aussi. Une seule ? Une seule. L'autre reste là, tant bien que mal. L'autre reste là. Ouais. Et je crois qu'il y en a deux qui sont quand même pas très, très bien. Ah bah moi, j'ai percuté le mur derrière moi, je suis sauné, je suis par terre. Bravo. La créature du coup qui est restée en place essaie de te frapper. Elle déploie ses griffes. Elle déploie ses griffes et... Viens là, toi. Ouais, elle déploie ses griffes et elle te touche. Et... Elle t'envoie un coup de griffe et te lacère le torse. Tu te prends 10 points de dégâts. Oh là là ! L'autre... En fait, l'autre ne fait pas spécialement attention à toi. Elle va aller... Il y a trois gnomes qui arrivent sur elle donc elle va commencer à se battre avec eux. Elle va en prendre un. Elle l'envoie balader contre le mur. À toi. Nous, on avait tous été éloignés. En gros. C'est ça. Darkna, du coup... Elle est en avant. Elle est en plein avec ces créatures-là. C'est ça. Ok. Donc moi, je... Je me relève et j'essaye d'apercevoir un peu où sont mes camarades. Je suis un peu sonné, évidemment. On est un peu éparpillé. Voilà. Et j'aperçois Léowen qui est derrière une colonne de métal. Donc je me dirige vers elle pour justement me positionner derrière elle pour être protégé derrière elle. Ok. À ce moment-là, tu entends la voix de Régulus. Enfin, vous entendez la voix de Régulus qui dit « Maintenant, ça suffit. » Un bleuier s'enclenche. Toi, devant, tu vois le socle qui se met à flotter, des lames qui commencent à en sortir et à tournoyer et le socle qui se met à avancer vers vous. Le socle fait à peu près la largeur de la cathédrale. Et il avance. Socle avance. Ouais, inaudiblement. Tu vois les lames qui déchiquettent une première créature. Ok. Fuyons-nous. Gaffrine. Moi, avec ce qui me reste de force, parce que je suis complètement sonné, je me relève un petit peu difficilement et j'essaie de quitter comme je peux la salle. Sans aucun problème, tu te diriges vers l'arrière. En plus, t'es un peu sonné, mais t'as encore tes esprits. Il me reste un point de vie quand même. C'est ça. Mais tant que t'es pas à zéro, ce n'est pas une blessure. C'est pas une vraie blessure. C'est juste, tu t'as pris dans la gueule, mais c'est pas une vraie blessure. Donc, effectivement, tu cours, tu vas pouvoir courir en direction de la sortie de la sortie là où vous êtes entrés. Sans problème. Et comme t'es un peu plus rapide que tout le monde, tu disparais. Toi. Moi, j'attrape Osias qui est à côté de moi. Je le balance sur mon dos et je cours vers la sortie. Fais-moi un test de force. Je ne suis pas très lourd, mais bon. Quand même. On ne sait jamais. J'ai bien de manger ce matin avant de partir. 17 plus 1. Ouais. Tu le prends sur... Tu le prends sur ton pied. Tu te mets à courir. Tu sens quand même que... Bon. Il te ralentit un petit peu. Mais tu cours. Tu l'attrape par une jambe ou par un bras ? Non, je l'attrape. Par une jambe, comme ça, il est comme ça derrière. Je me relève. Je me relève et je cours moi aussi en direction de la sortie. Ouais. Et je me retourne en direction de Sérénité. Sérénité ! Est-ce que tu peux nous aider ? Elle a déjà disparu. Ah oh. Donc je cours à la suite du... C'est bien. Et du coup, Regulus continue. Et lui, il avance inexorablement et les créatures commencent à se faire déchiqueter dans tous les sens. L'Arna ? Moi, je sors. Pareil, je cours derrière la sortie. Vous courez dans le couloir, vous arrivez vers les fameuses portes. Vous tombez dans le jardin. Les portes se ferment derrière vous. Tout redevient calme. Mais du coup, tout le monde va bien ? Ouais, je descends du dos de Léowen et... Galfrin, ça va ? J'avoue que je suis un peu sonné. Je pense que je vais avoir besoin de me reposer quand même. marrant. Darknall, ça a l'air plutôt efficace ta vac-tonnante, mais la prochaine fois, peut-être que tu pourras t'écarter un petit peu. Je suis vraiment désolée, les copains. Je m'excuse. J'imagine. J'ai réagi de manière trop instinctive. Mais je l'ai senti venir, moi. C'est pour ça que je me suis mis à l'abri. Rires. J'entre avec Satan. Il doute de toi. Bien joué, Léowen. Merci, Léowen. Du coup, toi, il te reste un point de vie. Oui. Du coup, je vais utiliser mon sort de soin des blessures. C'est une bonne idée. T'as vu, c'est pas mal comme idée. Du coup, je m'avance vers Galfrine et je le touche. Et c'est moi qui lance le D8. Oui. C'est ça, avec mon modificateur. Tout à fait. Et tu sais que si tu le lances à niveau 2, tu lances un D de plus en soin. Deux D8. Donc c'est deux D8. Oui. Après, c'est un choix à faire, mais tu as la possibilité de le faire. Maintenant, tu peux lancer l'essor du jeu. Ah, parce que moi, je n'en ai pas. Là, j'ai la possibilité de le faire maintenant, c'est ça que tu veux dire ? Oui, ça, c'est une possibilité. D'accord. Mais du coup, ça utilise deux sorts ? Non, ça utilise un emplacement niveau 2. Un emplacement niveau 2 ? Ben... Mais par contre, un sort que tu peux tenir à la journée. Non, mais il va peut-être y avoir moyen de partir sur un repos. On va peut-être pouvoir se reposer un petit peu, oui, après ça. Mais... J'utilise déjà un D8 pour essayer de... 5 plus 2, 7. 7 points de vie. Donc effectivement, elle pose sa main sur toi, elle l'incante, sa paume se met à luire d'une lumière un peu verdâtre et tu sens que... Ouais, les bleus commencent à disparaître, le choc passe. Tu reprends ton souffle, tout va bien. Enfin, tout va mieux en tout cas. pas totalement bien, mais tout va bien. On est comment dans la journée, là, on est... Ça se situe comment ? Vous avez... On a zéro repère. Vous avez zéro repère, mais vous venez de passer une heure, une heure et demie. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Donc on s'est réveillé là, il y a eu tout ça en une heure, et on est sorti, quoi. C'est ça. Vous n'avez même pas pris le temps de prendre un petit déjeuner, tout ça, tout ça. Du coup, on se retrouve au même endroit que là où on s'est réveillé. C'est d'accord. C'est ça aussi, c'était ça qu'on était en train de faire. Attends, les amis, peut-être que nous sommes dans la cité. Mais évidemment que vous êtes dans la cité. Vous avez Grisou qui sort de... Qui sort littéralement de l'épaule de Galfrine. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça, Galfrine ? Mais c'est le petit méfite que nous avons rencontré tout à l'heure. Il vient de sortir de ton épaule. Tu voles les créatures aussi. Oui, je l'aime bien. Alors du coup, je l'aime bien. D'accord, très bien. Je peux me cacher dans les gens. C'est un pouvoir de méfite. Dis-moi, méfite, quels sont tes autres pouvoirs ? Je n'ai pas beaucoup de pouvoirs, mais je suis très intelligent. Alors peut-être que tu pourrais nous guider vers ce lac dont parlait Régulus. Oh ! Il faut que je demande à grand-père Régulus. Avant, lui... Est-ce que tu peux re-rentrer à l'intérieur ? Je n'ai pas besoin de re-rentrer. J'ai emprunté un petit miroir d'audience. Et il sort le même petit miroir que les gnomes s'apparaître en fait, le même petit miroir que les gnomes avaient utilisé dans le tout premier épisode. Il inconte un petit truc qui passe sa main faite de vapeur devant. Et vous entendez juste « Quoi ? Je suis très occupé ! » et vous entendez un fatras avec des bruits de lames qui tournent des bruits mixeurs. Mais c'est ça, quoi. « Quoi ? » Tu fais tellement bien le mixeur. On peut en avoir juste un tout petit peu. Un petit peu de mixeur. Un petit peu de mixeur. « Du coup, le petit grisou sursaute ? » Non, c'est moi. C'est Grisou, maître. Je suis allé avec les arpenteurs. Tu as fait ça dans mon dos, Grisou. Je n'aime pas. Je me suis dit que c'était quand même mieux. Je pourrais les accompagner dans la cité d'Obligion. « C'est une bonité. Prévenez-moi quand vous aurez fini votre tâche. Je les renverrai. En attendant, guide-les jusqu'à leur lac. Et laisse-moi tranquille. » Et ils coupent. « Eh bien, il semble que je dois vous guider et vous accompagner. » Grisou, est-ce qu'il serait possible juste de prendre une dizaine de minutes histoire de… Une heure. Une heure pour un repos. Un repos court, c'est une heure. Ouais, ouais. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? On a tous pris un petit peu… un petit peu cher. Je ne sais pas si ce qui va se présenter sur la suite de cette journée, mais peut-être que nous pourrions prendre une heure pour… Oui. Obligion n'est pas un endroit très sûr. Si vous avez besoin de prendre du repos afin d'être au maximum de vos formes. Eh bien, il vaut mieux. Est-ce que tu peux veiller sur nous pendant que nous nous reposons ? Nous sommes dans le jardin de sérénité. Il n'y a aucun risque ici, à moins que ces créatures ne réussissent à rentrer. Dis-moi… Mais grand-père Régulus est très fort. Dis-moi, Grisou, avec ce petit miroir là… Ce petit miroir… Comment l'appelles-tu déjà ? Un miroir de… L'audience. Un miroir de l'audience. Très bien. Est-ce qu'il serait capable, possible, de contacter la petite sérénité ? Elle n'a pas de miroir d'audience. Ce n'est pas possible. Mais elle reviendra bien. À un moment ou à un autre, elle s'est un petit peu cachée. Très bien, très bien. Alors, reposons-nous. On se repose les amis. Oui. Oui, très bien. Je pense que c'est mieux. Très bien. Eh bien, je vais me reposer aussi. Et quand vous partirez, nous pourrons nous mettre en route. Et je reviendrai. Bien. Et… Il rentre dans le poitrail de Galfrey. Oh ! Oh ! Ça chatouille un peu. Eh bien, on avait déjà un Galfrey qui était pas mal, mais un Galfrey, une poussin grise ou l'intérieur, ça promet. Bien. Moi, je vais jeter deux dés de 10. De mes dés de vie. Ok. Histoire de récupérer un peu. Josias, tu as besoin de quelque chose ? Je récupère ça. Je vais jeter du coup, moi, mes deux dés de 6. Deux dés de 6 pour… Pareil, c'est de récupérer un peu de points de vie. Allez, go. La position des mains, je peux la faire sur moi. Tu peux la faire sur toi, si tu veux. Après, moi, je peux utiliser… C'est un double de… Je peux utiliser un… Donc, 4. Use pas tout tes sorts non plus. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Les D4 sont là pour ça. Donc, je suis repassé à 7 sur 17. Très bien. Moi, je dépense aussi un D de vie. Donc, un D8 pour moi. Yes. C'est un D8 pour moi. Go. Moi, c'était 16. 4. Toi, t'en as utilisé. J'en ai utilisé. Tu reprends 4 points de vie. J'utilise le troisième. 7. Voilà. Et j'utilise deux points d'imposition pour récupérer les deux derniers. Ah, t'as utilisé un D8 aussi pour essayer de récupérer. Ah, t'as utilisé les 3 ? J'utilise un D3. J'ai utilisé un D3. J'ai utilisé un D3. J'ai utilisé un D3. Oui, oui, de 20. Ah non, c'est 9. Non, c'est… Oui, c'est 9. Sur un D8, ça va être difficile. Ah mais non, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, je suis… Ça va être compliqué, ouais. 6, je veux bien, mais 9. Comme j'essaie de t'avoir, 4. Très bien. Allez, hop. Et vous êtes tous reposés, vous avez récupéré ? Oui. Ok, très bien. Et au bout… Il y a besoin qu'on mange ou pas ? Est-ce que nos sacs sont venus avec nous ou pas ? Du coup, non, mais il y a des baies, il y a des fruits. Autour de nous ? Vous pouvez manger d'ailleurs. Si vous posez la question, Grisou vous dirigera directement vers un buisson qui est rempli de petites fées qui volent, fées un peu étranges avec un visage qui semble fait de bois et de racines et qui volette autour, qui contiennent des baies qui ressemblent d'ailleurs un peu aux… C'est toi qui as un sort de baie nourricière ? Oui. Qui ressemble un peu aux baies nourricières, c'est-à-dire que quand vous les mangez, vous mangez une baie et vous êtes rassasié. Et bien, je vais aller chercher ça pendant… Et ça redonne un point de vie. Pendant qu'ils sont en train… Hé, tout le monde va, hein ? On a tous mangé, hein ? Oui, oui, c'est ceux qui mangent. On a tous mangé, on en a d'autres mangés, hein ? Ouais, ouais. Donc on a tous un point de vie. Je voulais aller les chercher, mais vous avez déjà mangé. Vous en avez les chercher. Il y en a bien. Non, t'embête pas, donnez. Vous êtes jetté sur les… Allez, dis-moi. Petite bête, moi j'en prends cinq. Moi aussi, j'en prends. Moi, j'en ai pas besoin, mais il faut reprendre les points de vie, mais juste pour ma… Ah, pour la satiété, c'est bien. Voilà, mange cinq. Non, je suis un sandragon, j'ai besoin de ça. Et donc, au bout d'une heure, Grisou va ressortir du torse. Ça se tourne un peu. Allez donc ! Et en fait, il se dirige vers le mur et il va faire ouvrir à Spitz et Spatz. C'est ce qu'on voit là ? Ouais, à Spitz et Spatz, un autre pont de mur qui vous permet de passer un petit couloir et d'arriver au sommet d'une espèce de colline sous un ciel de nuit. Et face à vous, cette étrange ville, cette étrange cité faite de bâtiments de toutes formes, certains très élancés, certains très trapus, de toute matière, de la pierre, des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, de l'obsidienne, du métal, du verre. Et surtout, cette espèce de ligne d'horizon qu'on entreaperçoit derrière les bâtiments qui pulse, qui pulse et qui pulse. Et effectivement, en bas de la colline, en contrebas de la colline, vous allez apercevoir deux choses. D'abord, un grand lac au centre duquel se trouve une espèce de pic montagneux qui s'élève extrêmement haut. et sur votre gauche, vous apercevez un bâtiment un peu particulier. On dirait de l'os. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui. Et de l'extérieur, vous apercevez qu'en fait, on dirait une espèce de main, littéralement crochue comme ça, qui tend sa paume vers le ciel. Quelque chose d'assez étrange, avec des doigts squelettiques. Regardez les amis. Vous voyez ce bâtiment en forme de main ? Hum hum. Ça, c'est l'écorcheuse. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Oui. D'un seul coup, les mots de l'incarnos prennent beaucoup plus de sens. Si ma mémoire est bonne, il nous avait dit que l'écorcheuse était cachée à l'intérieur d'Oblivion, ou sous-Oblivion. Peut-être que c'est sa main qui est en train d'écorcher la cité. Sa main reste là en permanence ? C'est Alba Secundum. C'est le repère de l'écorcheuse et de toutes les créatures qui la servent. Il y a une guerre dans Oblivion. Il faut le savoir, une guerre entre les incarnins. Qui sont les incarnins ? Eh bien, l'écorcheuse est un incarnin. Sérénité est un incarnin. Grand-père Régulus est un incarnin. Et puis, il y a le dernier, on ne le voit jamais. On voit parfois de ses envoyés, le seigneur du chaos. Le seigneur du chaos ? Qui est le seigneur du chaos ? Un seigneur du chaos. Et quel est son nom ? Le seigneur du chaos. C'est son nom. Excusez-la, elle est demi-orc. Elle est des fois un petit peu. J'avais entendu dire que les gens venant du vrai monde étaient des fois un petit peu longs à la comprenette. Elle est peut-être un peu sous le coup de l'émotion. Dis-moi, Grisou, ces incarnins, c'est que tu pourrais me rafraîchir la mémoire. Sur qui ils sont, ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Eh bien, ils dirigent Oblivion. Enfin, ils sont... Oui, c'est ça. Ce sont les êtres les plus puissants de la cité. Et bien, il y a Sérénité, l'incarnin du bien. Et il y a Régulus, l'incarnin de la loi. Et il y a L'Écorcheuse, l'incarnin du mal. Et il y a le seigneur du chaos, l'incarnin du chaos. Voilà. Ils sont des êtres supérieurs. Ce sont des dieux ? Je ne sais pas, ce sont des incarnins. En tout cas, grand-père Régulus est très gentil avec moi. Oui. Tout à l'heure, tu disais que la cité d'Oblivion était un endroit risqué. Oui, il y a beaucoup de choses. Parce que les incarnins se font un peu la guerre et que l'écorcheuse envoie ses troupes. Et le seigneur du chaos, des fois aussi, pour prendre le contrôle de certains endroits, de certains lieux, de certains quartiers. Alors, on croise de tout. Et puis, comme c'est la cité, vous savez, des cauchemars et des rêves des dieux, eh bien, on y trouve des rêves et puis des cauchemars. Alors, des créatures de cauchemars qu'on n'aimerait pas croiser dès que je n'aime pas croiser. Je n'aime pas beaucoup sortir dehors. Et je vous conseille d'aller plutôt en contrebas et de vous diriger vers le lac et de faire très attention. Moi, en attendant, jusqu'à ce que vous ayez d'autres questions, je vais me permettre d'aller me cacher un peu. Parce que je n'aime pas être dehors. Permettez. Tu vas te cacher où, Grisou ? J'aime bien le petit alphelin. Alors, je vais me cacher dans le alphelin. Mais donc, si on a besoin de toi, on peut t'appeler. Peu importe où on est. Ah ben, vous lui tapez sur le dos et je sortirai. Juste une petite chose, si tu peux éviter de rentrer par mon poitrail et simplement rentrer par la main. Ah, ce n'est pas très, très fonctionnel. Il tend vers ta main. Non, ça ne... Non, ça ne... J'ai une autre idée. Et tout à coup, tu sens que il te rentre par les trous de nez. Et vous voyez qu'il... Il disparaît. Eh, dis donc. Il prend un peu trop ses aiseaux, mon goût. Il a pité. Il a pité également. Cépheline. Mais du coup, on descend vers le lac. Allez, allons vers le lac. Par contre, les amis, dans quelle... Dans quelle position, enfin, dans quelle disposition on descend ? A priori, le terrain semble être particulièrement... C'est une grande rue que vous avez devant vous. Une espèce de grande avenue, en fait. Oui, mais bon... C'est une grande avenue, mais si jamais... Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais tout à l'heure, on était avec avec grand-père Eagulus et d'un seul coup, cinq de ces créatures lourdement, lourdement difficiles à détruire sont apparus d'un seul coup. Peut-être qu'il faut qu'on se tienne vraiment sur nos gardes. Oui, restons sur nos gardes. D'accord aussi. Est-ce qu'on avance le plus discrètement possible ? Est-ce que... Faisons-nous discret, ça, c'est sûr. Très bien. Qui passe devant ? Je vous propose de réitérer la formation de combat que nous avions mis en place... Lors de la sentence des voix ? Lors de la sentence des voix, effectivement. Merci, Léowen. Moi, je passe derrière Ilzard. Je ne me souviens plus. Moi, il faut m'en rafraîchir la mémoire, parce que c'est pareil. Et apparemment, il semblait que Darkna faisait la pointe de cette flèche. Ensuite, c'était Ilzard, Osias, moi-même, et Léowen pour fermer la marche. Très bien. Faisons comme ça. En avant, les amis ? En avant. Et sur ce, vous vous mettez en route le long de cette immense avenue qui se présente à vous. Et la suite au prochain épisode. Déjà ? Déjà ! Et oui, déjà. À très bientôt. Et à la semaine prochaine. Ciao ! Bravo. Bravo.